les musiques non libres droit on n'a pas les droits pour les musiques naruto du coup on fait un truc qui ressemble un peu mais c'est pas la même chose du coup c'est juste chelou et 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 ouais c'est parti pour naruto uzumaki chronicles yeah je voulais faire ce jeu depuis que j'étais tout petit et je regrette un peu parce qu'il est pas ouf parce qu'il est pas ouf non parce qu'il est pas ouf parce qu'il est pas ouf non parce qu'il est pas ouf oh nique sa mère regardez déjà la prise d'écriture elle est dégueulasse c'est pas beau ok j'ai déjà fait une partie je vais pas vous mentir je me suis même déjà fait naruto uzumaki chronicles 2 qui lui était sympa mais celui là off oh c'est nul oh c'est dur vous vous rappelez de cette fameuse époque il y avait des plein de jeux naruto j'adorais les jeux naruto ok j'ai grandi avec des jeux naruto c'est que j'en ai joué des putains de jeux naruto j'ai joué au naruto ninja kun si les naruto storm il y avait même un naruto ds chelou là il s'appelait je crois final destiny ou naruto shippuden destiny un truc chelou et j'adorais jouer sasuke les cinématiques des ultis étaient incroyables ok alors que le jeu était nul à chier mais j'ai passé ma vie là dessus mais vous vous rappelez du nombre de jeux qui racontait que des fillers pour moi ça me déplaît pas franchement en fait soit tu avais les jeux naruto dragon ball z où c'était à chaque fois la même putain d'histoire ou soit tu avais les jeux naruto ou des fois c'était le scénario principal mais beaucoup de fois c'était que du secondaire ou des trucs filler chelou tu sais naruto heroes c'est filler le ninja kuncile non je crois que ça suivait un peu la trame scénaristique mais on comprenait rien de toute façon on s'en batte avec qu'une naruto vous en voyez chronicles c'est une licence purement filler ok il ya peut-être un peu de canon ça je sais pas mais c'est ultra filler dites vous juste que le début du jeu c'est littéralement il ya après je sais quels événements à la con que le village de konwa est en manque de main d'oeuvre nanana du coup on doit aider le village à se rétablir à se reconstruire je ne sais quelle connerie on est dans le filler pur et dur ok là on va se faire chier tous ensemble là on va faire une mission nulle à chier on doit protéger un objet à la con pendant trois quatre combats et c'est dur mais dur attendez c'est pas fini hein vous inquiétez pas mais ta mère t'arrête attend il ya un autre il ou non mais non il est où toi du dessus la caméra putain du dessus choisi la barre de vie du truc qui disparaît en deux secondes quoi je vous le dis c'est un jeu de merde regardez ma part de vous voulez vous voulez savoir un truc drôle la barre de vie ne se recherche pas j'ai trois combats comme ça à faire trois c'est de la merde pourquoi et le pire c'est que attendez au pire saizé tu rates le niveau tu t'attaques à recommencer la mission tu ne peux pas recommencer une mission quand tu rates c'est à dire que tu peux perdre tu peux ne pas gagner de niveau parce que tu as perdu et tu peux pas retenter ta chance littéralement l'histoire du jeu c'est fait des quêtes secondaires à la con pour améliorer le village c'est l'histoire principale du jeu au moins le au moins naruto zomaki 2 il a essayé de faire de raconter une vraie histoire fileur quoi même si c'est du filard on s'en branle on passe je passe j'ai passé un bon moment là dessus ça c'est de la merde non non mais non mais il touche même putain de ta mère la mange mes couilles mais c'est vrai je peux pas ok j'ai trouvé la strat c'est pas même le cacabunchy dans mes couilles oh c'est ce tacle incroyable première phase bien wesh bien wesh on a perdu pas beaucoup de vie franchement il ya moyen il ya moyen comme avec une meuf que tu kiffes et que tu te rends compte qu'elle te demande un date il ya moyen deuxième phase let's go let's go non non arrête oh putain cacabunchy dans mes couilles quoi mes clous ils ont disparu au moment où j'ai arrêté le c'est dégueulasse tape les ils sont nuls allez tape je les ai tués oh oui l'xp 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 il est par terre en plus cette merde l'xp il est par terre c'est pire oh tu veux gagner de l'xp ramasse les t'es un mendiant en fait dans ce jeu tu es un mendiant il m'a repété à la gueule cacabunchy n'a pas possible ça attention attention cacabunchy dans les couilles ok c'est bon c'est bon il est foutu il est foutu ça par contre c'est grave stylé ok c'est un jeu de merde mais par contre le fait que les clowns sont en temps réel avec toi franchement je trouve ça cool let's go voilà on t'a ramené tes marchandises je sais plus c'est qui bien sûr que c'était facile t'inquiète c'était facile attends base de talent j'ai des nouveaux trucs ou pas ça c'est aussi un autre cool de ce jeu je trouve ça tellement stylé le concept de les enfin les bonus enfin les bonus ouais les compétences bonus que tu peux avoir genre tu les mets là dedans quoi en mode tu les embriques et tu fais un sorte de tetris je trouve ça trop cool il ya des trucs bien dans ce jeu voilà vous croyez quoi que j'allais dire que c'était de la merde du bout en bout bah non il ya des trucs bien aussi un vous savez le monde c'est pas tout noir tout blanc merde il ya aussi des jaunes des arabes la 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 salle de l'okage la 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 je vais bien m'amuser la 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 j'ai envie de me suicider je pense qu'à l'époque quand tu étais gamin tu devais kiffer ce jeu quand même tu joues naruto tu fais des kakabunchy en leur absence les genis d'un assuré l'intérim et entraîner une nouvelle recrue façon naruto il a déjà été cnc au moins une fois dans sa vie oui qu'on n'a où ça compte ok ça si c'est un truc chiant là les combats aléatoire comme ça putain mais juste laisse moi aller à ma mission bordel c'est long karagamen chenna jutsu oh la pute il est interrompu tu meurs tu meurs merci tu meurs du cerveau tu meurs du cerveau on va tomber sur qui a entraîné si c'est kono amaru c'est un peu drôle quand même sérieux en gros on va prendre la place des autres c'est à dire que les recrues ils vont devoir faire leur exercice à la con et non on va c'est très long putain c'était super long j'ai non mais là j'ai eu le temps de parler dans ma tête ce qui s'est passé là kono amaru c'était sûr en fait règle l'entraînement consiste à retrouver douze tenissements cachés dans la limite c'est trop l'ennemi n'attaquera pas seulement naruto mais également kono amaru à leur dirige récupérer talisman en dirigeant kono amaru oh c'est une mission de squat mais non voilà ça va qu'on puisse se péter la gueule wow wow tu vas te calmer toi mais je peux pas me défendre c'est vrai aussi permutation les goûts t'inquiète même pas kagebuchi no tucu urru 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 oh c'est combo kono makui bien désolé j'aime bien les couilles vous me dites hein si c'est chiant les couilles dites les dans les commentaires ouais les couilles c'est chiant quand même d'ailleurs abonnez vous s'il vous plaît par pitié je vais attendre au moins mes 300 abonnés quoi fais chier mon kagebuchi bien sûr mon rasengan même kono amaru il s'est arrêté dans le temps tellement que c'est impressionnant arrête de taper t'as jamais appris que c'était pas gentil d'être méchant connasse that's a win or scénario c'est une édition ça pour avoir à part par le mâle quoi 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 boss fight let's go une fois j'ai eu un boss contre choisi c'était sympa là ça va être cool vas-y les boss fights par contre c'est sympa même si y'a pas de défense tu peux au moins d'esquive sur la destinée de mon destin va être plus puissante que la tienne parce que mon destin est plus fort que ton destin à naruto t'as cru quoi toi me drâge à tirer oh putain ça par contre c'est parfait ça c'est tellement vénère faut savoir ça en fait à chaque fois naruto tape il fait des clones en plus qui fait des jutsu c'est j'adore ce truc ce truc est tellement excellent regardez comment je l'explose c'est tellement de shit il s'est mis en démon ronard le connard le second je l'ai fait un combo de 51 coups la vache absorption d'orbe ta mère la pute pardon c'était on peut enfin absorber les trucs quand ils sont par terre plus pour qu'il a nuque ta mère c'est quoi alors normalement je sens ça là bas mais là bas il ya un truc bizarre donc j'irai ouais j'ai ton absorption d'orbe elle marche pas de ouf ouais vite fait putain c'est une absorption tellement petite bande de voleurs là c'est quelqu'un oh putain c'est quelqu'un what the fuck je t'ai coincé mais avant ça j'aurais un combat aléatoire qu'est ce que je disais est ce que le truc vient se téléporter le truc c'est tp d'accord mais putain il s'enfuit en plus regardez moi ce gameplay fou furieux mais est ce que vous avez déjà vu des moments de gameplay aussi intense dans votre vie ah j'ai lu ouais je peux me t'en servir bientôt ouais mais ça y est là t'inquiète je vais le garder je vais le garder pour un futur boss si jamais on l'a eu ok c'est quoi vous êtes tombé sur une bande de voleurs et minez leur chef avant le temps d'un ok oh je lis let's go non par contre laissez moi prendre mon xp c'est dégueulasse c'est dégueulasse mon xp non on xp c'est un jeu de merde j'en ai marre de ces combats aléatoires putain c'est pas un rpg oh c'est une posture oh il s'est dit vas-y je vais faire jiraya let's go bon ce qu'il a vraiment dit en anglais c'est tu m'as ôté les mots de la bouche c'est traduction je sais pas si c'est une traduction directe du japonais ou de l'anglais si c'est direct du japonais ça veut dire que c'est l'anglais qui a tout foiré et si c'est de l'anglais ça veut dire que vous êtes con sans déconner vous savez pas traduire ça quoi mais mais c'est mais y'a un mec qui spam derrière c'est dégueulasse mais c'est dégueulasse putain mais c'est quoi cette mission de merde oh merde une boule ah oui j'avais dit je le garde pour le boss face let's go et ton cartonne de mes couches j'en ai rien à foutre shadow et je peux faire quoi ah d'accord ok d'accord je vais te capter jutsu du melee dans ta gueule voilà c'est pas fini je me demande vraiment je pense que la traduction française est directement du japonais parce que putain y'a beaucoup de mots qui manquent par rapport à l'anglaise cette technique est tellement efficace merci t'es un biji putain t'es un biji ça c'est ok on l'a défoncé des deux les deux fois on l'a défoncé de la même manière on l'a hagard comme jaja ouroo allez let's go shoji mais qu'il est bon shoji putain shoji baisse perso niveau dégâts il fait tellement mal faut l'utiliser à chaque fois qu'on débosse shoji en fait let's go je commence à fatiguer ce jeu il est très très fort pour t'aspirer ton âme super rapidement c'est vénère hein c'est lent c'est pas ouf les cinématiques sont longues la mise en scène elle est pas ouf non plus les combats aléatoires de merde assez long alors les poupées okage les poupées okage elles seraient maudites et porteraient malheur à leurs propriétaires récupérer les poupées avec l'aide au kakashi ça a l'air chiant sa mère mais c'est quoi ces missions de merde putain je suis pas là pour vivre une vraie vie de ninja quoi c'est de la merde est-ce que moi vous aurais la décence de ne pas faire faire des millions de combats aléatoires oooh oooh first try c'est la première fois de magique ça fait ça c'est beau ça merci pipi putain mais je m'anuse ah putain il y a des gens qui ont qui ont acheté ça quand ils étaient petits quoi et j'aurais pu en faire partie je suis tellement content de ne pas en faire partie putain je sais que j'ai un pote qui avait ce jeu et j'avais trop envie de l'avoir putain heureusement que j'ai jamais eu enfin sauf le deux, le deux je pense que j'aurais kiffé mais je vais prendre du café en fait c'est ça ? je dois prendre du café vidouable c'est ça que je dois faire je dois aller prendre du café sinon je vais dormir sur place putain laissant décoller je suis en train de m'endormir là haut fais quelque chose le jeu soit dynamique soit bien putain ohlala ça m'étonne même pas regarde moi ces skins je les ai jamais vus jamais vus ohlala quel rebondissement me voilà tout émoustillé putain je regarde tellement le deux quoi il a le syndrome du deux, le deux est toujours meilleur c'est ça ? j'ai envie de tester ça ça fait quoi ? oh putain c'est le milan de souffrance incroyable ça j'aime attends je prends l'XP attends je prends l'XP qui dit ça ? oh putain la vache il y a beaucoup là mais attends il y a beaucoup d'XP là je suis obligé de faire des pauses pour prendre l'XP quoi c'est chaud hein en fait c'est bien ça fait beaucoup d'XP par terre du moins oh c'était stylé ça ? un remake de Zio aujourd'hui serait cool par contre ça l'y va jamais mais euh tu fais en sens qu'il y a une vraie histoire principale et c'est bon quoi tu mets un bon gameplay pas rigide du cul et voilà quoi vas-y je sauvegarde et je disparais j'ai joué que une heure et demie et c'était méchiant oh mais c'était chiant méchiant bref merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu moi j'ai passé une heure et demie à me faire chier sans déconner un jeu où le concept c'est que le scénario principal c'est du secondaire nul quoi c'est dans le nom du truc secondaire quête secondaire normalement dans un jeu t'es censé avoir la possibilité d'aller tout droit et de faire que l'histoire principale et tu fais le secondaire si vraiment t'es bloqué parce que tu veux t'améliorer je sais pas tes stats un truc à la con ou si tu veux juste profiter de l'expérience quoi mais là le jeu c'est vraiment fait des quêtes secondaire nul et après on va faire ton truc principale putain quand même vas-y je me casse ça m'a saoulé allez ciao bye cimer bonne soirée bisous et n'y aller manger des chips et regarder le truc sonique central c'est pas les couilles quel jeu de merde cool on 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 on